Salut à tous, c'est Cazin, j'espère que vous allez bien et comme je te l'ai annoncé en post sur la chaîne, on va faire le bilan d'une série Soleil et Lune, c'est une première sur la chaîne, et sur une série dont je sais que c'est une série qui vous intéresse parce qu'on va parler de Alliance Infaillible et j'ai envie de dire, cette série là s'inscrit dans le contexte fin de bloc Soleil et Lune et on verra que tu peux l'étendre aux trois autres séries, à savoir Éclipse Cosmique, Duochock ou encore Armonie des Esprits, ça marche plutôt bien. Et tu vas voir, tu n'es pas prêt du résultat. Moi-même j'ai été excessivement surpris et on en parlera évidemment à la fin de la vidéo. Alors la vidéo va s'organiser de la manière suivante. Première partie, on va parler du CD, parce que c'est vrai que c'est cohérent de voir le CD. Puis après, on va regarder les cartes et en même temps, les taux de drop de ces cartes, la valeur approximative de ces cartes. Et enfin, le bilan de la série, ouvrable, pas ouvrable, quelle est l'espérance à s'attendre sur une genre de série ? Et franchement, on est très très loin de ce qu'on peut imaginer sur cette série-là. Et quand tu verras le taux de drop de cette série, tu vas juste halluciner. Oui, oui, tu vas halluciner. Alors, j'ai compilé, on peut dire, une ouverture de 1000 boosters sous forme de display, qui fait à peu près 28 display, grosso modo, pour avoir ces 1000 boosters. Donc, 1000 boosters, c'est pas mal. Évidemment, on aimerait avoir beaucoup plus, évidemment. Mais j'ai envie de te dire, 1000 boosters, c'est quand même une sacrée ouverture. Franchement, quand tu vois déjà 1000 boosters, c'est ultra, ultra conséquent. Bon, évidemment, ce ne sont que des données relevées sur un run de 1000 boosters. Il faut prendre ces valeurs-là avec des pincettes. Mais ça donne, encore une fois, le tempo. Et surtout, on s'aperçoit de quelques paramètres. Et surtout, quand on compare à certaines séries de maintenant, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Allez, let's go, c'est parti. Alors, le série Alliance Infaillible, sorti en milieu d'année 2019. Introduction des cartes, on va dire, escouades, même s'il y avait déjà eu avec du haut de choc. On va dire, dans la fin de bloc, c'est les cartes escouades. C'est pour ça que c'est une série qui vous intéresse plutôt pas mal. Et moi aussi, parce que tu as les GX escouades qui font toujours plaisir, les Full Art escouades, les Rainbow escouades, et enfin, les Alternatives escouades qui sont au nombre de 5 dans cette série. On a du Cancrelof-Mouskoto, Grottenmore ou Grottenmore-Dalola, Machado et Macogneur, Amphinobi et Zoroark, et enfin, la meilleure, on va dire la plus chère, qui est le garde-voire d'Infali. Franchement, les cartes sont très réussies. C'est vrai que c'est une série très satisfaisante. Alors, du point de vue du scellé, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette série-là ? Tu sais que depuis 2021, pas mal de séries ont été entraînées, et Alliance Infaillible fait partie de ces séries-là. D'un point de vue d'un booster, alors on ne va regarder pas tous les items de scellé, mais on va regarder les items phares de cette série-là, ça veut dire le booster, le booster scellé, la demi-display, la display. Je pense que c'est déjà pas mal. Un booster loose, alors c'est assez fou parce que ça bouge beaucoup sur ces séries-là. En enchères, ça a tendance à moins monter qu'en achat immédiat, mais ça, si tu me suis depuis un petit moment, c'est un constat que l'on fait sur un peu tous les items Pokémon. Il est plus facile de vendre à un prix plus haut en achat immédiat que Laurence, que tu mets un format en chair, et ça marche aussi sur cette série-là. Ça veut dire que du coup, le booster loose, on va dire qu'il oscille entre 20 et 30 euros. Les illustrations sont magnifiques, et là, j'ai envie de te dire, elles sont toutes intéressantes, tant elles sont réussies. Ils reprennent évidemment les escouades que tu retrouves dans la série. 20-30 euros le booster loose. Le booster blister est toujours beaucoup plus cher que le booster loose. On se situe, mais là aussi, ça fluctue beaucoup. Il y a même des ventes qui ne montent pas si haut que ça. Mais disons que globalement, on est plutôt aux alentours de 60 à 70 euros. Mais tu peux trouver moins cher, évidemment. Là, encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'il y a une illustration qui se distingue plus que les autres, tant toutes les illustrations, je les trouve plus sympas. Même si c'est vrai qu'il y a le Dracaufeu Rechiram, on pourrait tenter de dire que c'est l'illustration qui pousse un peu plus, mais je ne suis pas sûr au final. Parce que c'est vrai que le Macogneur est plutôt sympa. Lucario aussi, Nymphalie avec Gardevoir aussi. Donc au final, je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une grosse différence, en tous les cas, sur le booster Dracaufeu. Mais à la limite, même si, je te dis, pour moi, il n'y a pas l'air d'avoir de grosses différences, va toujours sur un booster Dracaufeu, parce que certainement, il a un potentiel plus important, certainement, que les autres. Mais encore une fois, je te dis, si tu veux vraiment trouver des bonnes affaires sur ce style de série, tu vas en format enchaire, tu ne te précipites pas, tu es patient, et tu peux trouver le booster scellé plutôt vers les 40, 50 euros. Ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, le sujet qui fâche, c'est la display à demi-display. Alors, demi-display, il y a des ventes rissues dans les 700 euros. Ce n'est pas mal. C'est beaucoup. 700 euros pour 18 boosters, ça fait quoi, ça ? Je sors la petite calculatrice. Ça fait presque 40 euros du booster. C'est cher. Oui. Je trouve ça cher, sachant que dans une demi-display, tu sais que tu as une majorité de boosters légers. Donc, forcément, c'est compliqué. Pour une display, alors je ne crois absolument pas au quota, évidemment, surtout sur ces séries-là. Et d'ailleurs, on va le voir. Alors, évidemment, ça dépend ce que tu appelles le quota. Si c'est le fait d'avoir une secrète ou une halte ou tout un tas d'autres cartes, oui, c'est sûr qu'avec les statistiques qu'elles ont, forcément, si tu mets tout bout à bout, ça va dropper. Maintenant, le quota, en disant, dans une display, tu as forcément, je ne sais pas moi, une secrète ou une halte. Alors, je ne suis pas convaincu, évidemment. Je ne suis pas convaincu, d'ailleurs, dans toutes les séries, hormis quand c'est écrit noir sur blanc dessus. Et encore, c'est écrit sous forme de probabilité, plutôt une donnée, un petit peu aléatoire, comme cette de base, par exemple, où c'est écrit noir sur blanc, sur la display, que tu as environ une holo tous les 33 cartes. Mais c'est du environ et il ne t'assure absolument aucun quota. La display, alors, j'ai envie de dire, je pense qu'on doit être aux alentours de 1.300, quelque chose comme ça. En tous les cas, moi, c'est ce que je vais utiliser comme 1.300, 1.400, comme pattern pour le calcul. Mais au final, ça ne change pas grand-chose. On va dire 1.400, allez, pour une display, ce qui fait grosso modo pratiquement 40 euros du booster. Donc, au final, c'est une série dont le CD est très cher, évidemment. Pas excessivement cher si tu compares à d'autres CD des mêmes séries. On est un peu dans ce même ton. Alors, évidemment, le CD, c'est une branche particulière, et son évolution risque de prendre une direction différente des cartes. Ça, je pense que tu l'auras compris. Maintenant, on s'aperçoit que les cartes, surtout en ce moment, ça ne veut pas dire qu'un jour, ça ne va pas changer. On ne pourra que le constater. Mais pour l'instant, le CD, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que c'est robuste, parce que ça a toujours progressé, parce qu'on a rarement vu un down sur du CD. Alors que les cartes, ça se voit que c'est monté mais ça redescend et ainsi de suite. Il y a des tendances sur les cartes alors que les tendances de fond sont très bonnes pour le sceller. Les tendances de fond sur les cartes, ça fluctue, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, même si certaines cartes en sortent mieux que d'autres et certaines séries s'en sortent mieux que d'autres. Alors, une fois qu'on a vu le sceller, on va s'attaquer à la série. Alors, j'ai même rajouté dans le calcul parce que j'étais tellement sidéré par le résultat que j'ai calculé grosso modo le booster lourd. Quelle est son espérance ? Je te donnerai le résultat évidemment à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette série-là ? Alors, il y a énormément, je n'ai pas compté les holos parce qu'il n'y a pas de grosses, on va dire, enfin, entre guillemets, il y a quand même des holos sympas. Je crois que le Mew holo doit tourner aux alentours d'une petite dizaine d'euros. Tu retrouves le Ronflex, c'est sympa, l'Anfinobi avec l'ombre de Dracofoe qui est vraiment magnifique. Mais disons que ce ne sont pas des holos qui vont peser très très lourd sachant qu'il y a une grosse quantité d'holos, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine. Donc forcément, tu as une chance sur 20 d'avoir le Mew qui plus est la probabilité d'une holo, c'est certainement du type peut-être 20 ou 30% de tes ouvertures. Donc, c'est compliqué. J'ai envie de dire que ce sera le bonus, la carte holographique. Maintenant, l'avantage de cette série-là est de ces quatre dernières séries et heureusement, j'ai envie de dire, c'est les Alts et j'ai vraiment dit heureusement et tu verras avec le calcul. Et les Esquads qui ont tendance à être plus recherchés, plus chers à format équivalent. Une GX Esquad parce que j'ai séparé du coup les GX Esquad et les GX. D'ailleurs, j'en ai fait une statistique pour chacune des variantes et tu t'aperçois que déjà, le prix de la carte est beaucoup plus conséquent pour les Esquads et heureusement parce que ça aide grandement cette série-là. Alors, on va commencer. On va faire toutes les raretés. Donc, la première rareté qui n'est pas hyper intéressante, c'est les GX. Tu retrouves pas énormément de cartes par Arte. Tu as Aeromite, Tortank, Deden, Corbos, Farfaduvé, Persian et Bambozen. Au final, il n'y a que le Tortank qui se démarque des autres et on est grosso modo à une dizaine d'euros. Donc, ce n'est pas énorme. Le taux de drop d'une GX classique, c'est un peu plus de 5%. Alors, j'ai envie de dire, étant donné que j'ai séparé les GX et GX classiques, on est à 5,5%, à peu près 5,5% pour les GX et Squad. On est à, on va dire, 11% pour une GX ensemble. Je vais dire, ça, c'est un taux qui est plutôt classique. Si tu veux, on va la comparer avec Evo Celeste. Evo Celeste, le taux de drop d'une V, c'est à peu près 11%. Donc, on est pareil. Donc, on est content, on se dit, bon, le taux de drop, il n'a pas spécialement changé pour ce format de rareté. Là, on dit, ce qui est assez marrant, c'est que le Tortank, je ne l'ai pas retrouvé en full art dans la série. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Alors, peut-être qu'il est utilisé dans un coffret. Je ne me souviens plus. C'est certainement la raison en règle générale. Quand elle est sortie d'une série, ça peut arriver qu'elle soit catapultée dans un coffret. Donc là, l'espérance est qu'à ta. C'est 20 centimes. 20 centimes, quand tu as un booster à 40 euros, autant te dire que tu ne vas pas jouer sur la GX classique. Mais tu verras que tu ne vas jouer sur aucune rareté. C'est ça qui est fou. Maintenant, la GX Escouade. Donc, évidemment, ça fait plus plaisir sans compter que tu as le Rechiram Dracaufeu. C'est la carte à 50 euros. Tu retrouves quand même toutes les cartes d'Escouade de cette série-là. Le Gardoir d'Infalie, l'Eucario Melmetal, l'Enfinobis Euroarc, Marchado, Macogneur, Grottadmor, Grottadmor d'Alola et enfin, Cancrelove et Mouskoto. Donc là, globalement, il y a le Dracaufeu Rechiram qui se détache. Une carte qui aussi, ils m'en disont qu'on est entre 40 et 50 euros. Ce qui n'est pas mal pour une carte d'un format classique, ultra classique qui tombe assez facilement puisqu'on est à 5,5% pour la rareté et on est à cette rareté-là à un peu moins de 1%. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Mais malheureusement, les autres sont, par rapport à la durée, ça fait quand même maintenant quelques années, la série, il n'y a pas énormément de quantité d'annonces. Franchement, en état Mint, sortie de booster, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément et malgré tout, le prix n'est pas si haut. Alors évidemment, à prendre avec des pincettes parce que, alors déjà, tu as différentes problématiques. Quand tu achètes ces cartes-là sur Internet, tu peux avoir des mauvaises surprises parce qu'elles sont un petit peu anciennes et souvent, elles sont gradées, notées Near Mint et Near Mint, ce n'est pas Mint. C'est clair. Donc du coup, c'est compliqué d'avoir leurs cotes exactes et en même temps, quand tu les achètes sur le net, tu peux avoir de mauvaise réception. Ça veut dire qu'il y a un beau potentiel sur ces cartes-là si elles sont gradées. Ça, c'est une évidence et on en discutera évidemment à la fin de la vidéo. Un Dracaufeu Rechiram gradé. Je crois que j'en ai acheté. J'en ai un de Dracaufeu Rechiram gradé mais je crois qu'il est gradé neuf. Je me souviens plus si j'ai ça dans la collection. Non, je crois que ce n'est pas le Dracaufeu, c'est le Pikachu. Je ne sais plus. Je vais te le montrer. En neuf, en règle générale, tu ne payes ça pas très très cher. Ça a été un cadeau qu'on m'a fait. C'est lui. Donc ça, c'est du haut de choc. C'est un peu le même principe. C'est une carte Esquad qui à mon avis vaut un petit peu. Alors Rechiram gradé au feu, le problème, c'est qu'ils ont sorti un coffret où tu l'as. C'est un coffret où il y a des decks. Moi, je les ai achetés. Je l'ai dans la collection et j'ai acheté aussi celui-ci. Elle est très très belle celle-là. Franchement, très très sympa. Mais tu vois, par exemple, ça c'est du neuf. En plus, tu connais la problématique de PSA. Si tu la renvoies à ton indice. C'est la magie parce que moi, je ne vois pas de défauts apparents. Et tu peux faire de bons achats sur ce genre de carte gradée neuf. Je ne sais pas combien elle vaut parce qu'on me l'a offerte. Mais je l'avais vue sur le site dont elle provient à la base. Mais ce n'est pas une carte qui est excessivement chère, même gradée neuf. Pour te dire que c'est compliqué de trouver des prix exacts sur cette série-là. Mais on va dire globalement c'est à peu près ces prix-là. Et tu verras que ça ne changera pas grand-chose au final. Tant le prix du booster est tellement haut que ça ne change pas grand-chose. Mais il y a un beau potentiel. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'un Dracofur échira à grader 10. C'est une carte à peut-être 100 ou 150 euros. Je pense qu'on doit être dans ces tonalités-là. Mais au final, admettons même que si on passe le Dracofur à 200 euros, j'ai donné son espérance propre à lui, tu ne fais que gagner, on va dire, grosso modo, tu gagnes un peu plus de 1 euro sur l'espérance. Voilà, sans compter que tu sais bien que quand tu renvoies la gradation, ça a un coût qui est significatif. Ça ne fait qu'augmenter de 1 euro, un peu plus d'1 euro l'espérance. Alors l'espérance globale des escouades, on est à 1 euro. Ce n'est pas fou. C'est même nul. Et tu verras que je crois que c'est quasiment l'espérance la plus haute. C'est la JX. Alors c'est bien ça. C'est bien. Mais 1 euro, l'espérance la plus haute sur le format JX Escouade, c'est bien que ça soit sur le format JX Escouade parce que ça tombe régulièrement. C'est grosso modo la quantité de cartes que tu vas avoir le plus dans ton ouverture. Mais ce qui n'est pas bien, c'est que c'est que 1 euro. 1 euro. Mais on va quand même faire toutes les raretés parce que l'idée, c'est de décortiquer toute la série. Et c'est ça qui est fou. Et c'est ça où je me suis toujours posé comme question. Pourquoi ouvrir ce genre de série alors que les cartes sont ultra, ultra pas chères ? Et après, si tu veux, de la gradation. Alors oui, c'est vrai que sur certaines cartes gradées, il y a une vraie augmentation. Encore plus sur les alternatives, encore plus sur le Dracoferechir un Rainbow qui vaut peut-être 400 ou 500 euros. Mais bon, le taux du coût de la Rainbow est tellement faible. Tu le verras. On va le voir encore que c'est assez compliqué en ouvrant de ce reste encore pire un booster mais une display. Alors, maintenant, on va attaquer les Full Art. Alors, les Full Art, j'ai séparé évidemment Esquad et pas Esquad. Full Art, donc c'est le même combat. Full Art, non Esquad, c'est une Cata parce qu'en plus, ils ont enlevé Tortank. T'es à 10 centimes, on ne va pas s'éterniser. En plus, elle tombe ultra difficilement. On est à 1,4. 1,4 est à peu près à 1, ce qui fait à peu près 2. 2,4, on va dire. Si tu la compares à... Quoi que non, j'ai même viré les... On est à... Alors, si tu veux, on est à peu près à 3,5 parce qu'il faut rajouter les Full Art Dresser, ce que j'ai mis dans Evo Celeste. Donc, on est à 3,5. Evo Celeste, on est à 2,4. Donc, pour l'instant, Evo Celeste est plus compliqué. Pour l'instant. Mais n'oublie pas qu'Evo Celeste, il y a les VMAX. Et on est à 22% de Pool Drop. Mais les VMAX, il n'y en a pas chez Alliance Infaillible. Donc, tu as compris qu'on sera moins d'un 22%. Bon. Alors, les FA classiques, c'est une cata. Il n'y a rien. C'est que des Pokémon non populaires. Donc, ça ne monte pas. Heureusement qu'on a les FA et Squad. C'est des belles cartes. On a en tête le Dracofeure et Shiram qui vaut à peu près une centaine d'euros. Ce n'est pas mal. Mais le taux est très, très bas. On est à 1% et on est à 0,13% pour une FA donnée. Après, les autres, malheureusement, à part le Machado Maconior. Alors, Machado Maconior, les Squad et l'Alt, etc. C'est un format qui plaît. Comme un petit peu l'Amphidobie Zoroark. On se rattrape un petit peu par ces cartes-là. Mais voilà. Et puis, c'est fou parce que tu es sur Alliance Infaillible. Donc, tu es sur une C.O. Il y a du drac au feu. Il y a beaucoup de drac au feu. Ils l'ont décliné. Alors, évidemment, ils auraient mis l'Alt. Ça aurait été mieux. C'est dommage. Ils ont préféré la mettre en Rainbow et c'est tout. Évidemment, ça aurait changé considérablement la donne. Donc, là aussi, on a un total de 235 euros par carte. Alors, tu verras que le Full Set est assez cher quand même parce que les Alternatives pèsent. Les Rainbow pèsent. Les Full Art et Squad pèsent aussi. Les GX et Squad aussi. Donc, le Full Set est assez cher. Il est assez cher. Donc, le Draco Faire et Chirame, on est à 100 euros. Ce qui fait une espérance à 30 centimes d'euros pour cette rareté-là. Ce n'est pas énorme. Je vais rajouter aussi les cartes dresseurs. Les cartes dresseurs ont une petite cote. C'est du classique. On sait très bien que les cartes dresseurs, avec le temps, ont tendance à monter un petit peu. Ce n'est pas la folie. Il y a certaines séries Soleil et Lune, voire XY qui sont beaucoup plus intéressantes en cartes dresseurs. Là, ce n'est pas le cas. Mais on retrouve quand même en tête le défi de Red qui tourne autour d'une soixantaine d'euros. Mais il faut se méfier de ces prix-là parce que c'est vrai que les cartes dresseurs sont quand même un peu plus chères que les cartes dresseurs de maintenant. Mais en termes de popularité, tu mets plus de temps à vendre une carte dresseur plutôt qu'un Pokémon. C'est évident. Tu touches au moins de personnes mais elles ont leur petit prix ce qui fait qu'on est aussi à 30 centimes pour leur espérance sur ce format de cartes. Donc au final, si tu prends les full art réunis tout ensemble, tu n'es même pas à 1 euro. Tu es en dessous de 1 euro sur ton espérance. On continue. Et c'est là où c'est problématique. Tu l'auras compris. On était à 15% de taux de drop avec ces formats-là et là, on arrive dans le très, très difficile. F.A. Rainbow F.A. Esquad Rainbow Il nous reste après les gold et enfin, on terminera avec les escad alt. Alors les F.A. Rainbow heureusement qu'ils ont remis le Thor Tank Magie Thor Tank réapparaît c'est la seule carte qui est très chère de ces F.A. Rainbow On est aux alentours de 80 euros ça ne suffira pas le taux de drop est catastrophique on est à 1% pour l'ensemble de ces Rainbow-là et on est à 0,14% pour une Rainbow ciblée ce qui fait une espérance à 25 centimes On continue avec les Full Art et Squad Rainbow Alors là c'est un petit peu mieux tu retrouves le Draco Fur et Chiram à 200 euros et tu retrouves le garde-voir d'Infali aux alentours de 70 euros ce qui sont les deux cartes notables tu as une série complète à 450 euros mais le taux de drop est catastrophique moins de 1% pour une Rainbow aléatoire et une Rainbow donnée on est à un dixième de 2% Résultat ça pèse pour moins de 50 centimes sur ton ouverture et même si on faisait passer le Draco Feu à 1000 euros on se dit allez Draco Feu en PSA 10 c'est la folie on est tout juste à 1,25€ avec un Draco Feu à 1000 euros donc tu t'aperçois que le poids de la carte quand bien même elle s'enflammerait ne fera absolument pas monter ton espérance de façon significative l'espérance montera si le taux de drop est très très haut et s'il y a une quantité de cartes réunies qui montent d'un coup donc il faudra plutôt avoir une montée pas tant importante sur une carte une carte qui fait x5 et les autres rien c'est pas intéressant mais si toutes les cartes se montaient double par exemple c'est beaucoup plus intéressant évidemment là c'est assez explicite mais malgré tout ça reste une très très belle carte on continue avec les gold c'est une catastrophe on n'a que des gold items ça ne pèse absolument pour rien et on est à moins de 20 centimes pour l'intégralité des cartes gold et en plus cerise sur le gâteau ça ne drop pas tout simplement et enfin tu me diras on va se rattraper avec les alt même pas ou alors on se rattrape aux branches et on est sur une espérance à 1 euro on est à moins de 1% du taux de drop c'est qu'à pas on est à 0,16% alors j'ai pas été comparé à Evo Celeste on était à combien ? on était à 0,10% pour une halte donnée là on est à 0,16% pour une halte donnée donc c'est très 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 bas la plus grosse halte ça doit être certainement Nymphalie Gardevoir alors c'est compliqué à estimer moi j'ai mis 300 euros je me suis dit bon 300 c'est quand même pas mal elle aussi elle a évidemment un beau potentiel de up en gradation après on retrouve quand même deux autres actes qui sont plutôt pas mal à plus de 100 euros Maconier et Marchado à 120 euros et Amphinobi et The Roar que j'ai dropé d'ailleurs à 170 euros mais là malheureusement comme je t'ai dit l'espérance n'est que de un peu plus de 1 euro c'est assez cata malgré tout l'ensemble des cartes c'est plus de 700 euros le bilan de cette série catastrophique évidemment on a une espérance qui n'est même pas à 4 euros c'est à dire qu'on a une espérance plus basse que Evo Céleste plus basse voilà ça fixe un petit peu le timing et évidemment bien plus basse que Génération Génération on était à 10 euros à 11 euros exceptionnel alors que t'as un booster qui est à 50 euros légèrement plus cher c'est sûr et t'as aucune grosse carte dans Génération mais ça drop tellement avec un taux de drop à plus de 50% et au final ben voilà ce qui se passe quand ça drop ça drop ça mouline et au final tu es plus gagnant sur ton ouverture et sans compter qu'à tous les coups cette série là va plus progresser que Génération on est jamais sûr de rien mais à mon avis elle va continuer à monter son petit tranquillement linéaire un peu comme Evo Céleste qui va continuer à monter et c'est pas dit que ça accrochera les cartes parce que tu vois bien cette série là est plus ancienne les cartes sont plus compliquées à trouver et au final l'espérance est vraiment très très basse alors évidemment on va terminer ça puis on discutera du reste un taux de drop à moins de 20% donc rappelle-toi de ceux qui te disaient oui c'est une cata maintenant les taux sont complètement claqués au sol un taux de drop avec de moins de 20% on est à 18% mais attention avec la moitié plus de la moitié du pourcentage alloué au format GX et GIC Squad alors imagine-toi c'est une cata faire tomber une solace une foularde c'est très compliqué donc moins de 18% un échantillon de 1000 boosters de pas loin de 28 displays c'est colossal donc une perte à quasiment 90% donc évidemment c'est compliqué donc le moral de l'histoire déjà tu t'aperçois que le taux de drop était catastrophique à soleil donc ça c'est vraiment un bel exemple alors je vais essayer de voir sur d'autres séries si c'est propre à celle-ci ou c'est un petit peu comme ça sur toutes les autres séries on va le voir mais en tous les cas le taux de drop était vraiment vraiment catastrophique il faut être assez honnête pour le dire c'est vraiment et en plus pratiquement les deux tiers du temps tu vas lorsque tu vas trouver une ultra ça sera une simple GX ou une simple GX et c'est comme si que maintenant tu dropais une simple X c'est pareil donc taux de drop catastrophique au final l'espérance n'est pas bonne etc maintenant du point de vue de gradabilité alors oui ça c'est vrai c'est une série la moindre GX ou S-quad a un intérêt à être gradé mais aussi à prendre avec des pincettes tu prends des cartes qui valent je ne sais pas 20 ou 25 euros Machado Machado et Macogneur en GX et Squad par exemple alors oui évidemment au PS à 10 faites une carte qui voudra 50, 60, 70 peut-être même 100 euros mais la marge est plus faible parce que tu vas devoir envoyer tes cartes payer la gradation payer le retour et ainsi tu as toute une logistique assez compliquée après sur un Dracaufeu Rainbow sur un Dracaufeu et Squad sur un Dracaufeu Full Art oui c'est un bel impact et on pourrait le modifier évidemment je pourrais mettre un Infali à 500 je pourrais mettre le Amphinobi à 300 et le Macogneur à 300 ça fera imagine toi je mets 300 le Macogneur 300 l'Amphinobi 300 le Gardevoir on est à 2 euros d'espérance tu vois donc au final ça impacte mais c'est pas c'est pas la folie ça te rajoute du stress de l'envoi des finances aussi pour garder et en plus il faut que tu aies le 10 parce que le 9 c'est pas donné en ce moment c'est rien que le 9 ça marche pas très très bien en ce moment c'est pas sûr qu'avec les différentes sociétés tu risques d'avoir le 10 donc c'est assez compliqué la gradation c'est quand même toujours un peu aléatoire et maintenant le booster lourd donc le booster lourd c'est plus intéressant alors je sais pas combien peut valoir un booster lourd je sais pas si c'est pesable c'est à dire qu'est-ce que tu peux vraiment avoir à 100% une Holo ou plus alors moi ça c'est quelque chose que j'ai pas trop recherché mais je pense qu'on est à moitié Holo moitié Ultra Holo j'ai mis à peu près 2€ mais peut-être c'est un petit peu plus mais Muguer plus parce que comme je t'ai dit à part la Mew il n'y a pas de grosse carte holographique et après évidemment j'ai harmonisé les pourcentages j'ai mis la 50 haute pour cent et ça fait un prix du booster lourd une espérance sur un booster lourd on est à pratiquement 13€ donc tu vois entre un booster lourd et un booster aléatoire ça change évidemment la donne ça c'est assez assez colossal parce que le booster lourd tu as évidemment le poids de la GX Escouade est beaucoup plus important puisqu'on est à 5,4% sur 18% ramené à 50% parce que 50% de ton ouverture donc forcément tu fais augmenter l'espérance et c'est assez impressionnant parce que 5,5% sur 18% ça pèse pour un quart donc donc c'est plutôt même plus qu'un quart donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal plus après tu as une chance sur deux d'avoir l'ultra et une chance sur deux d'avoir l'holo forcément donc donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant on est quasiment à ramener à 1 pour 3 pour cette rareté de GX Escouade ce qui pèse le plus au final parce qu'on est à 5 sur 18 enfin voilà 5 sur 18 ça fait à peu près 30% quoi ramené après à la moitié évidemment donc c'est plutôt intéressant après je ne sais pas la différence entre un booster lourd et un booster léger mais l'espérance évidemment est fortement impactée ça c'est sûr est-ce que ça vaut le jeu ça j'en sais rien ça je ne sais pas c'est à toi de faire tes propres analyses donc moi ce qui m'a surpris le plus au final si on devait discuter sur cette série là c'est vraiment le taux qui est très 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 bas quoi très 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 bas et par conséquent l'espérance est catastrophique moi je ne m'attendais pas à une espérance aussi basse quoi mais bon c'est ce qui est donné 1000 boosters alors peut-être un rush pas bon allez savoir bon j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt c'est tout